Et les maires du regroupement des villages d'un vengue près de France-Ville ont bénéficié du soutien de la première dame Zita Oligingema, ceci à la faveur de la célébration différée de la fête des maires Gimadjupa Sangwetaba. On regarde. Au cœur d'une maire, amour, partagez, pardon ! Merci à Mama Zita ! Autour du concept Le cœur d'une maire, les femmes du regroupement de villages d'un vengue ont jubilé à l'occasion des retrouvailles lors de la célébration indifférée de la fête des maires. Des moments de joie encouragés par la première dame gabonaise Zita Oligingema. On n'a pas eu le temps de se retrouver en famille. Et cette fois-ci, dans le cadre du cœur d'une maire, bien sûr avec l'aide de la première dame, Madame Zita Oligingema, qui a bien voulu honorer ces femmes du regroupement d'un vengue. Elles ont eu des beaux pagnes, elles ont eu des bassines, elles ont eu des paniers à linge. Vraiment, je crois que les images parleront d'elles-mêmes. Quelques présents, couvrant certains besoins quotidiens des mamans d'un vengue, ont été apportés à la satisfaction des bénéficiaires. Nous remercions infiniment la donatrice, Madame la première dame Zita Oligingema. Ainsi que ceux-là qui ont participé à l'aboutissement, je citerai le cœur d'une mère. Maman, félicitations, continue. Tu as pensé aux mamans du troisième âge. Pense aussi à tes frères, à tes soeurs qui ont fait l'école. Vivant depuis des décennies à proximité de l'aéroport, rarement les mamans d'un vengue ont bénéficié des attentions des personnalités à leur passage. Par son soutien, Maman Zita, c'est ainsi qu'elles l'ont désignée. Cette année, elle a fait exception. Elles ont été touchées. Elles disent à Maman Zita qu'elles l'attendent à bras ouverts et avec beaucoup de bonnes choses aussi. Elles sauront aussi lui dire merci pour ce qu'elle leur a envoyé. Une invitation a été adressée par les mamans d'un vengue à la première dame gabonaise pour une escale prochaine dans leur localité. Sous-titrage Société Radio-Canada